Pratiquer la magie peut être très intimidant, surtout lorsqu'on débute. Alors pas de panique, cette vidéo est faite pour toi. Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous l'aurez compris, va traiter à la fois de magie et de cartomancie, puisque je vais vous montrer comment vous allez pouvoir utiliser votre jeu préféré, que ce soit un oracle ou un tarot, pour pratiquer la magie. Alors cette vidéo est dédiée effectivement à ceux qui débutent, à ceux qui ne savent pas toujours quoi faire, mais aussi aux plus expérimentés et aux vétérans de la magie qui aimeraient, eh bien, agrémenter de nouvelles pratiques, de nouvelles façons d'appréhender leurs habitudes. Vous allez voir que la cartomancie peut être un merveilleux support qui va pouvoir vous aiguiller sur des problématiques ou sur des thèmes que vous allez pouvoir aborder et traiter en magie. La magie peut être quelque chose d'extrêmement flou lorsqu'il s'agit de pratiquer de façon concrète et surtout pratiquer de façon régulière, voire quotidienne. Car je vous le dis, je vous le redis, la magie ce n'est pas un mouvement, ce n'est pas une mode, c'est une voie à part entière, une voie spirituelle que l'on a choisi, c'est quelque chose qu'on a intégré dans notre vie, c'est une façon de penser, c'est une façon de croire. C'est comme être chrétien, être bouddhiste, être musulman, voilà, c'est exactement la même chose. Donc pour ce fait, vous allez devoir déjà manifester du respect mais aussi de la foi dans ce que vous faites. Si pour vous, vous réalisez juste un sort pour obtenir des résultats qui soient à titre personnel ou qui soient pour obtenir certaines choses et que une fois que vous avez obtenu ces choses, Magie, c'est terminé, vous ne savez même pas faire un petit rituel, ne serait-ce que de gratitude, puisque c'est comme n'importe quelle religion, entre guillemets, n'importe quelle foi. Il ne faut pas l'utiliser uniquement lorsqu'on en a besoin mais il faut aussi savoir témoigner sa gratitude, être reconnaissant. La magie peut aussi être utilisée à titre préventif, c'est-à-dire que parfois, il peut à l'horizon se préparer certains augures, certaines choses, des problématiques qui grandissent en nous et qui vont tôt ou tard se réaliser et devenir un vrai problème à traiter. Comme dit l'adage, il vaut mieux prévenir que guérir, et bien par conséquent, c'est ce que la carte de Mansi va nous permettre de voir aujourd'hui. Je vais vous montrer deux façons d'utiliser la carte de Mansi pour réaliser un rituel. On va voir avec le tarot, vous allez découvrir que ça peut être un support extraordinaire lorsqu'il s'agit de vous guider pour travailler des choses sur vous ou sur les autres. Attention, je rappelle une règle essentielle avant de réaliser un travail magique sur quelqu'un, même si c'est un travail positif de magie, de chance, d'abondance, des choses comme ça, vous demandez toujours la permission à la personne. Vous lui parlez de votre envie de l'aider, d'intercéder, de faire quelque chose, même si c'est quelque chose de positif. Je vous le rappelle très souvent, on ne pratique rien qui va à l'encontre de quelqu'un, même si c'est quelque chose de positif. Alors vous allez me dire, oui mais pourquoi Jojo si on a des bonnes intentions, si c'est bienveillant, si c'est pour aider la personne ? Eh bien tout simplement parce que d'une part la personne, je pense qu'elle aimerait être au courant que vous faites quelque chose sur elle. Elle ne veut peut-être pas avoir de travaux magiques sur elle parce que peut-être qu'elle peut être superstitieuse, peut-être qu'elle est chrétienne, peut-être que sa foi va à l'encontre de travaux magiques tout simplement. Donc c'est déjà un manque de respect pour la personne de faire quelque chose, même si c'est positif. Et puis aussi ça peut avoir certaines conséquences, ça peut avoir certaines répercussions, puisque même si vos intentions sont louables, c'est quelque part une forme de magie noire puisque vous ne vous souciez pas de l'envie et du besoin de la personne pour réaliser votre travail magique. Et enfin, dernier point, la personne qui vit actuellement une situation un petit peu compliquée, peut-être que c'est une étape de sa vie, c'est quelque chose qu'elle doit vivre. Si aujourd'hui elle n'a pas d'argent, vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants de sa situation. Peut-être que la vie permet à ce qu'elle subisse cette situation pour en tirer une leçon, pour comprendre quelque chose. Donc quelque part, le fait d'aller à l'encontre de ce qu'elle vit, et bien ça va aussi à l'encontre de ce qu'elle pourrait découvrir elle-même, des projets, du potentiel ou des choses, des moyens qu'elle pourrait mettre en place pour se sortir elle-même de sa propre situation. Parfois, il y a des personnes, il vaut mieux ne pas les aider, il faut qu'elles apprennent à se sortir d'une situation par elle-même. Même si, voilà, on aurait envie d'aider Pierre et Paul, non, parfois il faut laisser galérer quelqu'un, même si c'est difficile à voir, parce que cette personne a quelque chose à apprendre. Donc on va tout de suite commencer avec le tarot, je vous montrerai avec les oracles comment procéder, vous allez voir que c'est légèrement différent, oui et non. Alors pour le tarot, vous allez pouvoir utiliser ce que vous voulez, à savoir soit les arcanes majeures, soit les arcanes mineures, soit l'ensemble de votre jeu. Ça, c'est comme vous voulez. Si vous n'utilisez que les arcanes majeures, du coup, vous allez enlever les arcanes majeures de votre jeu et vous allez les mélanger et ensuite vous allez tirer une arcane majeure. Et en fonction de ce que la lame sortira, à vous d'interpréter le message. Prenons un exemple. Vous venez de tirer le diable. Et là, tout de suite, vous vous dites, oula, ça, ça a l'air un petit peu sérieux, qu'est-ce que, du coup, quel est le message qu'on essaye de me transmettre, qu'est-ce que je vais pouvoir travailler en termes de rituel avec le diable ? Eh bien, le diable nous parle ici de vice, nous parle des choses de l'être humain, nous parle de la nature humaine. La nature humaine n'est pas faite de vertu, enfin, pas que. Mais la nature humaine est faite aussi de vice. Et peut-être ici que le message, on est en train de vous faire comprendre qu'il va falloir faire un travail sur l'ombre. Accepter votre part d'ombre. Accepter de renouer une partie de vous. Peut-être que vous fuyez. Peut-être que vous n'assumez pas encore. Et ça peut aussi nous parler de certaines formes de vice. Peut-être que vous avez certaines addictions. Alors, ça peut être des addictions à l'alcool, à la cigarette, à certaines drogues, ou différents passe-temps comme le jeu, ou des choses comme ça, qui, à petite dose, peut s'avérer être ludique, mais qui, à forte dose, trop régulière et trop quotidienne, deviennent des vices et des dépendances. Et bien là, on est en train de vous faire comprendre, à travers ce message, que le rituel que vous allez devoir faire, c'est un travail sur les addictions. Ou alors, sur un travail de l'ombre. Ça peut être un message comme ça. Après, c'est vraiment à vous de l'interpréter. Fiez-vous à la connaissance que vous avez de vos arcanes, d'une part, et ensuite, fiez-vous à l'interprétation intuitive de votre carte. Ensuite, si vous décidez de travailler uniquement avec les arcanes mineures, donc vous retirez les arcanes majeures, et vous allez mélanger vos arcanes mineures. Ne vous souciez pas du nombre que vous allez tirer. C'est-à-dire que si c'est le 5 de bâton, le 4 de bâton, le 6 de bâton, on s'en fiche. Pour l'instant, on va juste voir la symbolique des familles. Après, vous pourrez éventuellement accorder du crédit au numéro. D'accord ? Donc, imaginons que vous tiriez... Vous venez de tirer l'as de bâton. Comme vous le savez, la famille du tarot est divisée en 4 séries, à savoir les bâtons, les épées, les deniers et les coupes. Ça tombe très bien puisque dans la magie, on va retrouver ces 4 familles, à savoir la coupe, la coupe qui va nous parler de tout ce qui est associé à l'élément de l'eau, à savoir les émotions, les sentiments, l'évolution, la transformation, la transmutation. On va retrouver le bâton, à savoir la baguette ou le bâton de sorcier qui, eux, vont nous parler de commandement, de prise de décision, le fait de diriger une intention et une énergie vers un point donné, le fait d'affirmer aussi notre volonté. Nous allons retrouver le denier, le denier qui est tout simplement le pentacle qui va être associé bien sûr à l'élément de la terre, qui va nous parler de biens matériels, de choses concrètes, d'argent, de santé, de famille, d'amis. Et ensuite, on va retrouver l'épée. Alors, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur Bienvenue à Poudlard, vous savez mon petit grief que j'ai, à savoir que pour moi, l'épée est un outil associé à l'élément du feu et la baguette, un outil associé à l'élément de l'air. Et dans le tarot, c'est l'inverse. C'est-à-dire que dans le tarot, c'est l'épée qui est associée à l'élément de l'air et le bâton à l'élément du feu. Bon, moi, ça me pose un réel problème, mais je m'adapte, je m'adapte. Donc, pour moi, je pars toujours du principe que l'épée est associée à l'élément du feu et le bâton ou la baguette à l'élément de l'air. Mais si ça vous contrarie ce que je suis en train de vous dire, restez sur ce que vous avez appris, sur votre conviction, ne bouleversez pas parce que moi, ça me dérange. Mais si au contraire, vous êtes comme moi et que pour vous, ça paraît logique parce qu'une épée a été forgée dans les flammes, dans les cendres, dans une forge, donc associée au feu, et que la baguette, on la brandit plutôt dans l'air et que par conséquent, c'est plutôt un signe d'air, eh bien, il n'y a pas de problème. Pareil, vous adapterez votre tarot par rapport à ça, d'accord ? Donc, l'épée, on va partir du principe que c'est un élément associé au feu, donc qui dit feu, dit passion, dit les sentiments, les choses un petit peu ardentes, et quand je dis sentiments, on parle ici de sentiments forts, c'est pas comme la coupe qui nous parle d'émotions, de sentiments d'amour, de choses comme ça. Là, non, l'épée reprend le principe de sentiments, mais on est plutôt dans des sentiments type, des sentiments bruts, la colère, la passion, le désir, l'envie, le besoin, vous voyez, on est vraiment dans toute cette action-là. D'ailleurs, l'épée va aussi avoir une symbolique de conquête, de prise de décision, le fait de trancher aussi, de faire des choix, le fait de partir, aller de l'avant, d'être dans cet aspect défensif et offensif à la fois. Donc, vous voyez que rien que dans les quatre familles, tout simplement en tirant une carte de votre tarot, vous allez regarder, donc ici, nous avons l'as de bâton. Et donc, qu'est-ce qu'on vous dit avec le bâton ? Eh bien, qu'il va falloir travailler quelque chose en rapport avec l'élément de l'air. Donc, l'air va nous parler de changements, de modifications, d'évolutions, d'opportunités, de choses qui vont arriver, mais éventuellement des décisions qu'il va falloir prendre par rapport à ces opportunités. Donc là, on est en train de vous dire que, potentiellement, il est en train de se préparer pour vous des changements, des modifications dans votre vie, et que les rituels qu'on vous invite à réaliser sont des rituels visés sur le changement, sur l'évolution, sur les opportunités, sur les choses qui arrivent ou qui vont arriver. Ensuite, comme je vous l'ai dit, vous allez pouvoir regarder, si vous le désirez, on peut rentrer après dans le détail, vous allez pouvoir regarder les numéros. Donc, là, on voit qu'on a pris l'as de bâton. Non, d'ailleurs. Ce n'est pas l'as de bâton, c'est le roi de bâton, depuis tout à l'heure que je suis en train de voir, mais ce n'est pas grave. Pourquoi l'as de bâton ? Il y a peut-être un message caché derrière tout ça. L'as de bâton, ici, nous parle de commencement, justement, de nouveaux projets, de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc, peut-être que c'est un lapsus révélateur pour nous parler, ici, de nouvelles choses qui arrivent, de nouveaux projets qui sont en attente. Donc, bon, ce n'est pas grave. On va rester sur l'as de bâton, on s'en fiche de savoir que c'est le roi de bâton. Donc, vous avez pris l'as de bâton. Et là, l'as, qu'est-ce qu'il nous dit ? L'as, c'est le 1, c'est le commencement, c'est le début de quelque chose. Donc, votre rituel va être axé sur le début de quelque chose. Peut-être que vous entamez un nouveau cycle. Là, par exemple, au moment où j'enregistre la vidéo, on arrive tout doucement à Yuley, on arrive sur la fin de l'année. Donc, effectivement, on est sur la fin d'un cycle. Yuley va marquer justement la fin de la période noire aussi, des énergies sombres, puisque le soleil va petit à petit revenir, les journées vont s'allonger, et on va retourner vers la lumière. Donc, effectivement, on est sur la fin d'un cycle. Donc, c'est le moment opportun pour mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles intentions, de nouveaux projets qu'on a envie de réaliser, de mettre en place, eh bien, de nouvelles décisions, de nouveaux choix pour l'année qui arrive, pour les beaux jours qui vont revenir. Vous voyez ? Vraiment, le tarot peut être un outil très intéressant quand vous ne savez pas quoi faire, puisque très souvent en magie, dès qu'on sort des sabbats, les esbats, on ne sait plus trop quoi faire, on ne sait plus trop quoi pratiquer. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va ensuite se plonger dans des livres qui vont nous donner parfois des pistes de réflexion, des livres qui vont être très intéressants, qui vont nous offrir une certaine forme de pratique, mais une pratique qui ne sera pas forcément liée à la nôtre, ou qui ne va pas forcément reprendre les codes de nos croyances et de nos convictions. Que là, avec un tarot, avec un oracle, eh bien, on ne prend aucun risque, puisqu'on va laisser un petit peu le hasard décider pour nous et nous dire, voilà, il faut que tu travailles ceci, il faut que tu travailles cela. Le tarot peut être très intéressant pour réaliser des travaux magiques en lien avec le travail d'introspection personnelle et le développement personnel. C'est-à-dire que la magie, ce n'est pas uniquement des outils et des choses que l'on va utiliser pour guérir d'un truc extraordinaire, pour bannir une entité extraordinaire, pour invoquer une chose extraordinaire. Non ! La magie, c'est aussi quelque chose que l'on peut faire au quotidien avec des petites choses toutes simples. Comme par exemple, là, je viens de vous le dire, le fait de travailler ces projets, eh bien, vous allez vous mettre en place votre petit rituel. Vous allez vous allumer de l'encens, vos bougies, vous prenez une feuille et là, vous allez faire un réel travail d'introspection, une sorte de bilan vous disant, alors, sur l'année écoulée, qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce que j'ai réalisé ce que j'avais envie de faire ? Pour l'année suivante, du coup, qu'est-ce que je voudrais mettre en place ? Qu'est-ce que je voudrais réaliser ? Etc. Et ensuite, vous allez venir appuyer votre demande avec par exemple des sigils pour dire merci de m'offrir votre soutien pour tel projet. Je voudrais ouvrir une petite boutique en ligne puissiez-vous faire en sorte que cela fonctionne bien, etc. Donc, vous allez faire par exemple un petit sigil pour apporter de l'abondance, donc soit un sigil spontané ou un sigil permanent. Je vous renvoie la vidéo sur les sigils. Vous pouvez faire donc ça. Vous allez pouvoir faire, pourquoi pas, une petite potion rituelle ou alors une petite prière. Voilà. Ça, ce sont des petites pratiques magiques que vous pouvez faire de façon très simplement. Vous n'avez pas besoin de plein de matériel, juste votre jeu de cartes, une petite bougie si vous voulez, vos outils si vous en avez ou pas. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une obligation. Et vous allez donc pouvoir réaliser ça. Et en fonction de tout ce que vous allez tirer dans le tarot, eh bien, je vous laisse l'interpréter à la fois en intuitif, mais aussi vous référer à la connaissance que vous avez de vos arcanes pour vous diriger sur quel type de rituel. Et comme je vous l'ai dit, si vous ne vous sentez pas la force de faire avec les numéros, contentez-vous juste des familles. Dites-vous, voilà, si c'est le 2 de coupe ou le 10 de coupe, vous retenez juste la coupe. Donc, qui dit coupe, dit élément de l'eau, émotion, sentiment, transmutation. Si c'est le 6 d'épée, le 5 d'épée, le 8 d'épée, on s'en fiche, vous retenez juste l'épée. Donc, ça nous dit ici des choses liées au feu, la passion, les décisions, les choix, le côté de tranchée, etc. Voyez, vous vous référez juste à la carte que vous avez tirée. On s'en fiche du reste. Et si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, si vous connaissez bien votre tarot ou que vous le maîtrisez bien, là, oui, vous pouvez même accompagner avec les numéros en vous disant « Ok, donc là, j'ai tiré l'As, on me parle de commencement. J'ai tiré le 2, on me parle d'association, de négociation, etc. J'ai tiré le 10, donc on me parle ici d'une forme d'abondance, d'une très grosse abondance. Mais attention, j'ai tiré le 10, donc ça veut dire qu'après le 10, eh bien, je reviens au 1. Le 10 marque la fin de quelque chose, donc lorsqu'on est au sommet d'une montagne, on ne peut que redescendre cette montagne. Voyez, et à partir de là, vous allez pouvoir ensuite travailler votre magie. Donc ça, c'est pour la partie tarot. Pour celles et ceux qui ne sont pas à l'aise avec le tarot, naturellement, je vous dirigeais vers un oracle. Et pour le choisir, eh bien, laissez-vous tout simplement porter par votre intuition. Attention également de ne pas vous laisser envahir par les sentiments que pourriez avoir pour votre oracle fétiche en vous disant c'est lui que je vais utiliser parce que lui, je l'aime, etc. Attention, attention, un oracle que vous utilisez en cartonnement si classique ne sera pas forcément adapté pour réaliser un travail magique. Puisque là, du coup, l'oracle se transforme comme augure, une sorte de livre de recettes pour vous dire, voilà, aujourd'hui, tu as envie de cuisiner, mais tu ne sais pas quoi cuisiner, donc c'est moi qui vais te surprendre en te donnant la recette du jour que tu vas suivre. Donc pour cela, encore une fois, en fonction du travail que vous voulez réaliser, tous les oracles ne vont pas se valoir par rapport à un travail magique. Si par exemple, vous voulez réaliser quelque chose qui soit préventif, vous allez utiliser un oracle plutôt divinatoire. Prenons un exemple très concret. Vous avez un entretien d'embauche qui se fait la semaine prochaine et vous comptez beaucoup sur cet entretien d'embauche, vous espérez vraiment avoir ce travail et vous aimeriez savoir un petit peu comment va se passer cet entretien d'embauche pour vous donner tous les outils afin que cet entretien d'embauche puisse se réaliser le mieux possible. Donc vous allez vous tirer quelques lames et en fonction du message qui va sortir, vous allez interpréter ce message et vous allez voir si l'entretien va bien se réaliser, si au contraire, l'oracle va mettre le doigt sur certaines faiblesses qu'il va falloir travailler ou certaines choses qu'il va falloir travailler. Prenons un autre exemple, imaginons que vous ayez un rival ou quelqu'un dans votre entourage qui fait un travail occulte sur vous pour vous mettre des bâtons dans les roues pour vous embêter, pour vous empêcher ou peut-être que cette personne est au courant que vous avez un entretien d'embauche et qu'elle va tout faire pour que cet entretien n'aboutisse pas et que vous n'ayez pas le travail. Et bien là aussi, ça peut ressortir, le message peut ressortir dans l'oracle et vous allez pouvoir mettre en place des stratagèmes de blocage, de bannissement, de protection, pour que l'entretien puisse bien se passer. Voilà, ça c'est le premier travail que vous allez pouvoir faire. Ensuite, le deuxième travail qui va être un travail de guidance, pareil, vous allez vous tirer quelques lames encore une fois, vous allez interpréter le message et en fonction de ce qui va ressortir, vous allez pouvoir travailler le message en question. Imaginons, je vais vous prendre un exemple très concret, on va mélanger les cartes. Alors moi ici, j'ai pris mon oracle des sigils mystiques parce que c'est l'oracle que j'ai consacré pour ma magie. Ça peut être intéressant si vous pratiquez régulièrement de vous consacrer un oracle ou un tarot qui sera uniquement dédié à votre pratique magique. Comme ça, votre oracle ou votre tarot ne sera plus simplement un jeu de cartes mais va vraiment devenir un support pour vous guider sur les travaux que vous devez faire au quotidien ou régulièrement. Donc, on va prendre quelques cartes. Là, nous avons l'habitude, la répétition et pour le deuxième, la réflexion et l'intellect. Donc ici, pour moi, le message pourrait me dire quoi ? Que je suis potentiellement enfermé dans une sorte de routine, de cycle, des habitudes qui se répètent et qui pourraient potentiellement soit impacter mon intellect puisqu'effectivement, comme je vous le dis souvent, le quotidien peut être positif puisque le quotidien rassure mais attention à ne pas tomber dans la routine qui, elle, devient négative, devient, comme une sorte de vague qui va venir grignoter une falaise en calcaire et au bout d'un moment, la falaise en calcaire va finir par s'écrouler. Donc ici, on me dit attention Jojo, tu es peut-être pris dans une sorte d'engrenage, dans une sorte d'habitude de routine, quelque chose qui peut-être bride ta capacité à réfléchir puisque tu es enfamé dans une sorte d'habitude et au bout d'un moment, tu finis par ne plus être objectif ou tu n'arrives plus à voir autre chose que le cycle dans lequel tu es puisqu'il se répète de façon régulière. Donc là, le message, il est super intéressant parce que moi, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça ? Eh bien, je pourrais réaliser un rituel pour casser des habitudes, pour m'aider à prendre d'autres décisions, pour me faire sortir de ma zone de confort. Pourquoi pas invoquer certaines entités pour leur demander de l'aide afin, eh bien, de vivre des situations qui vont être de prime abord inconfortables mais qui vont venir bouleverser mon habitude et qui vont me permettre de pouvoir sortir de ce que je fais d'habitude. Je pourrais réaliser, pourquoi pas, un petit rituel avec des rubans pour symboliser un cycle. Ça peut être... Alors attention, là aussi, il va falloir interpréter le message. De quel cycle, de quelle habitude, de quelle répétition on est en train de parler ? Est-ce qu'on parle d'une habitude dans mon quotidien ? Quelque chose qu'il faut que j'enlève qui est toxique pour moi ? Est-ce qu'on parle d'une habitude ? Là, vous voyez, c'est lié à l'intellect. Donc, est-ce que c'est une habitude mentale ? Quelque chose dans lequel je me conditionne, dans lequel je suis formaté et dont il faut que je me sorte ? Est-ce qu'on parle d'un cycle en lien avec le temps ? Voyez, et c'est vraiment très important de définir de quoi on parle exactement pour pouvoir diriger le sort de façon précise. Donc, si là, c'est quelque chose en lien avec une habitude mentale, quelque chose dans lequel je me formate, eh bien, je vais travailler sur cet aspect-là. Si par contre, j'avais eu par exemple le temps qui était sorti, on me parlerait d'une répétition temporelle, une boucle qui se répète. Eh bien là, je vais orienter mon rituel pour casser cette boucle. Donc, je vais utiliser la tamée, des rubans, etc. Vous voyez, après, c'est vraiment à vous d'adapter. Encore une fois, c'est de l'intuition, c'est de la logique. Pour vous, comment est-ce qu'on peut rompre des liens ? Eh bien, avec une épée, par exemple, en brisant des liens. Donc, on va symboliser les liens. On va prendre soit une corde, soit un ruban et on va vraiment venir couper le ruban pour vraiment symboliser et concrétiser l'aspect de ces liens. Vous voyez, donc, l'oracle peut être très intéressant pour ça. Et ensuite, dernier point, il s'agit du travail personnel, de l'introspection personnelle. Donc, encore une fois, vous reprenez votre oracle, vous mélangez vos cartes et vous allez voir qu'en fonction du message qui va sortir, on va pouvoir faire des rituels plus adaptés à nos besoins. Donc là, vous pouvez prendre une carte, deux cartes, trois cartes maximum parce qu'après, c'est trop, c'est trop et ça va venir polluer le message. Il faut rester sur deux, trois cartes maximum pour avoir une certaine cohérence dans le message, à la fois détaillée mais qui reste cohérente. Donc là, on me parle de choix d'acceptation et de difficulté et de problème. Là, je ne pouvais pas mieux faire pour avoir un bel exemple pour la vidéo. On me parle de choix d'acceptation et de difficulté et de problème. Comme si on me faisait comprendre et là, le message, il est plus que clair que j'avais du mal à me décider, que j'avais du mal à faire des choix et ça, en même temps, c'est assez typique aux poissons puisque nous, les poissons, on voudrait à la fois le blanc et le noir, on voudrait la cuisse et le blanc, on voudrait tout en même temps. Et ça, en plus, c'est vrai, pour le coup, je ne vais pas vous dire que c'est faux mais c'est vrai, c'est vrai et ça, c'est quelque chose donc que je vais pouvoir travailler et la magie va pouvoir m'aider. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre en place des rituels, ça peut être des choses qui vont m'aider à prendre des décisions donc pourquoi pas ici, je vais pouvoir orienter mon rituel sur l'aspect de trancher. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser principalement ? Eh bien, je peux utiliser les quatre éléments puisque du coup, les quatre éléments peuvent m'aider à faire des choix. Par exemple, la terre va m'aider à faire des choix sur l'aspect matériel concret, la baguette va m'aider à prendre des décisions, à prendre le commandement, la tamée va m'aider à trancher, à couper et la coupe va m'aider à transmuter mes sentiments, à pouvoir les stabiliser et trouver un état qui soit cohérent avec ce que je suis puisque l'eau, l'eau n'est jamais les trois états à la fois. Elle ne peut pas être à la fois glace, liquide et gazeuse. Non, elle est ou gazeuse ou liquide ou solide mais elle n'est pas les trois à la fois. Eh bien, les quatre éléments peuvent m'aider. Pareil, je me posais la question en me disant dans quoi tu as du mal à faire des choix ? Et là, je vais me dire ok, en fait, c'est dans tout. c'est dans toute ta vie en général où tu as du mal à faire des choix et à prendre des décisions et que tu voudrais concilier les deux mais non, on te fait clairement comprendre que tu ne peux pas tout concilier et qu'il faut prendre position, qu'il faut savoir trancher, il faut savoir couper, il faut savoir faire des choix. Donc du coup, je vais me dire quel est l'élément qui va m'aider le plus à prendre des décisions et là, tout de suite, je vais me dire ok, là t'as mis, là t'as mis, donc je vais faire un rituel qui va être principalement tourné sur l'aspect de couper, de trancher donc je vais pouvoir faire un rituel lié au fait de trancher donc pourquoi pas me faire un rituel par exemple avec quatre bougies que je vais pouvoir lier les unes aux autres et là, que je vais venir trancher pour matérialiser le fait de prendre une position ou alors je vais pouvoir pourquoi pas mettre des situations, écrire sur des bouts de papier des situations pour lesquelles je n'arrive pas à me décider et je vais devoir faire cette étape de réflexion en demandant de l'aide par exemple je peux faire un rituel en disant donnez-moi des signes pour m'aider à me décider envoyez-moi voilà je suis épris entre deux personnes entre deux travails entre deux ceci deux cela je n'arrive pas à me décider pourriez-vous m'envoyer des signes révélateurs qui pourraient m'aider à ce que mon cœur puisse faire un choix tout simplement vous voyez c'est plein de choses comme ça que vous allez pouvoir réaliser voilà donc dans l'ensemble mes amis ce que vous allez pouvoir faire soit avec un tarot soit avec un oracle alors ne vous aventurez pas à coupler à mettre plein de tarots plein d'oracles non juste un c'est tout un tarot ou un oracle c'est pas la peine de mélanger plein de cartes je vous l'ai dit la magie ce n'est pas de la carte mancie la carte mancie n'est pas de la magie non plus donc là votre oracle ou votre tarot vont être utiles comme support comme augure pour vous diriger vers une pratique pour vous aider à vous aiguiller mais en aucun cas on cherche à obtenir plus d'informations les informations c'est aussi à vous de les rechercher ça c'est un gros problème que les êtres humains ont aujourd'hui c'est que beaucoup sont devenus feignants il faut tout leur dire il faut tout leur montrer mais non le principe même de la magie c'est de travailler sur soi c'est de chercher c'est de fouiller c'est de comprendre les choses et en comprenant les choses ensuite on peut les mettre en application voilà donc pour cette vidéo j'espère que celle-ci vous aura plu que ça vous aura permis d'apprendre certaines choses et pour tous ceux qui débutent ou ceux qui sont expérimentés et bien j'espère vous avoir apporté de nouvelles pratiques que vous allez pouvoir tester allez sur ce moi je vous embrasse et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos prenez bien soin de vous et on se retrouve